Musique Yo les potos, c'est Kaozen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette cérémonie des Anime Awards, la tente attendue. Je vous remercie à tous d'être présents et surtout d'avoir voté, d'avoir soumis vos votes. Il y en a eu plusieurs milliers et on va découvrir tous les résultats aujourd'hui avec un tas d'invités. Vous les découvrirez au fur et à mesure de la cérémonie. Franchement, on a du lourd et je suis en co-animateur aujourd'hui avec finalement le co-organisateur des Anime Awards. Yo Yanis, comment ça va mon gars ? Super bien, c'est incroyable. Merci beaucoup d'être là, merci d'avoir voté, merci d'avoir participé au projet. On a préparé ça depuis pas mal de temps et on est très content que ça se concrétise. Merci beaucoup, c'est hyper cool. Voilà, on avait eu cette idée en regardant les Crunchyroll Awards, comme vous, comme tous les ans. On a tout le temps des petites déceptions, on n'a pas son aimer préféré qui est nominé. Voilà, on s'est dit pourquoi pas faire nos awards à nous et surtout pour la communauté française. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir participé au projet. Et voilà, on va lancer ça. On va aujourd'hui révéler qui a gagné dans toutes les catégories, dans les 20 catégories. Donc j'espère que ça va vous plaire. On est en live aujourd'hui avec tout le monde. Eh oui, ça fait très très plaisir. On a bien pris en compte absolument tous les retours que vous nous avez faits. Même si on n'a pas su répondre à tout le monde, vous nous avez envoyé des mails, vous avez commenté la vidéo annonce des Anime Awards, vous avez fait masse tuite. Mais il y a pas mal de trucs sur lesquels il faudra revenir sur les prochaines éditions, je vais dire. Mais dans tous les cas, globalement, ça vous fait kiffer et on va s'améliorer pour les prochaines années. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette cérémonie, vous allez la kiffer. Et si on peut peut-être afficher le sommaire, si on l'a quelque part du côté régie, je ne sais pas. Mais sinon, dans tous les cas, on va partir très vite sur la partie opening. Étant donné que chaque animé commence par un opening, la cérémonie, on était obligé de commencer par ça. Surtout que c'était une des catégories qui a été les plus compliquées pour le jury à voter, clairement. Et je pense que ça a été super dur aussi pour vous de voter. Et pour cette catégorie, on habite déjà deux invités de marque avec Theromic et Chiro, l'unique, le seul. Bonsoir. Ah, incroyable. Voilà. Bonsoir tout le monde. Quel plaisir. On était là depuis le début. C'est ça. Ils étaient là depuis le début. Ils étaient cachés, ils étaient cachés. Ils attendaient leur moment, littéralement. Un pax de Yo dans le cas. Let's go. Pour Chiro Boy. La team on fire. Voilà. Quel plaisir. Non, merci Kosen et Yohan. Merci de nous avoir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Chiksel. C'est vrai, t'as raison, ça porte mal à l'heure. Chiksel les gars. Non, merci. C'est incroyable. Les refs, alors vous, niveau opening cette année, quels sont ceux qui vous ont le plus fait kiffer avant de partir sur l'annonce ? Il y avait Strato du Lourd. Attends, attends, je crois que Chiro a un truc à dire. Ok, là Chiro il est dedans, il est dedans. Voilà, moi j'ai un opening là que, bon, on verra après les nominés. On verra après les nominés. Que moi vraiment je lui mise énormément dessus parce que c'est mon préféré, c'est Skate Infinity. Skate Infinity, c'était pour moi le meilleur opening de l'année en termes de musique et tout pour moi. Après, il y en a, ils sont pas trop d'accord. Après aussi des 86 qui étaient très bons. C'était pas mal ça. On va en parler après, peut-être qu'on lance d'abord les nominés. Moi je pense que j'ai juste, je pense que j'ai écouté à peu près 60 fois l'opening de Zombieland Saga saison 2. C'était incroyable, voilà. D'ailleurs, il est dans les nominés et je pense qu'on peut envoyer la vidéo pour les nominer des anime awards. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui voilà, ça c'est moi, je suis très content. On a du Hidaten Tachi qui est très beau visuellement. Très très bon. C'est peut-être le meilleur de l'année visuellement. Psychédélicace fuck, moi j'adore vraiment. Non mais c'est genre parce que Hidaten c'est le meilleur visuellement de l'année mais un opening c'est pas seulement du visuel, c'est également de la musique aussi. Et la musique d'Hidaten est très bonne aussi. La musique d'Hidaten est très bonne mais est-ce que c'est la meilleure, je ne sais pas. En parlant de musique qui rentre dans la tête de foot, t'as My War aussi qui était de SNK. My War et l'opening de Tokyo Revengers, deux openings qui ont vraiment marqué l'année. C'est vrai. Je pense que vraiment Tokyo Revengers, tellement l'anime a été populaire et surtout son opening est tellement bien que les deux ensemble, ça a explosé. J'ai peur que le vote populaire va peut-être l'emporter mais en même temps, les votes vont jouer aussi par la popularité de l'anime, parce qu'on aime l'anime, on va voter pour lui. C'est vrai que j'aime bien la musique de Tokyo Revengers, elle est incroyable mais je trouve justement que le contraire d'Hidaten, là le visuel est un peu en dessous pour Tokyo Revengers. C'est vrai. Pourtant il est plus joli je trouve le visuel dans l'opening que dans l'anime. Franchement ça est d'accord. C'est logique, c'est logique. Le visuel de l'opening est insane. C'est vrai que D5, il est vrai que visuellement Tokyo Revengers c'est le plus bas, D5. En parlant de visuel, il y a l'opening de Comison qui est une DA très particulière. C'est vrai que, oh la la. Même musicalement parlant il est sympa aussi. Il est cool de chill, il rentre bien dans la tête, même la DA elle est très sympa, j'aime bien les plans sur les téléphones et tout. Peut-être que ce qu'on peut faire c'est lancer tout simplement le vainqueur. Exactement et pour ça on a des invités qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui sont absolument incroyables. Qui finalement est mieux placé que des personnes qui font de la musique pour parler d'opening, de musique. C'est juste un gros banger, c'est malucine qu'ils sont là ce soir. Les personnes qui vont révéler le vainqueur du meilleur opening de l'année, ce n'est autre que le groupe Onlap. Et c'est avec une immense joie qu'on les accueille dans cette cérémonie. C'est juste un truc de ouf Onlap que vous connaissez très probablement. Groupe de rock français. Comme ça, comme ça, à l'eau sang en fait. C'est juste incroyable de les avoir aujourd'hui. On peut lancer donc la vidéo incroyable. C'est parti. C'est Pierre et Flo de Onlap et on est super content de participer à ce Anime Awards. On est trop content de faire partie de cette communauté là et donc de sélectionner le vainqueur. D'annoncer le vainqueur. Dévoiler le vainqueur. Du meilleur opening. Oui, tout à fait. Donc on a regardé les nominés et on a eu un petit... Il y a des petits coups de cœur. Il y a des trucs qui sont assez sympas. Il y a des petites préférences sur deux, trois petites choses. On en a parlé vite fait. On a eu une préférence. Moi, j'ai une préférence. On s'est plutôt mis d'accord sur une préférence, surtout au niveau du style, de la DA, etc. Que j'ai trouvé assez fin. Nous, c'était Tokyo Revengers. Le son. Oui, Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, c'était assez cool. Après, c'est plus pour le côté DA, je trouve, qui est vraiment fin. J'ai beaucoup aimé. Donc, on verra ce que ça donne. On verra quel est le vainqueur. Oui. Donc voilà, dans la catégorie, on va essayer de faire ça comme dans les... Grave, exact. A Cannes, tu sais. Dans la catégorie du meilleur opening. Le vainqueur est... C'est le roulement. On a une écre ! Une écre ! To cry baby ! Cry baby ! Donc voilà, Tokyo Revengers. Et voilà, donc vous avez vu le vainqueur, Tokyo Revengers. Tokyo Revengers. Qu'est-ce qu'on en pensait sur ce plateau ? Musicalement, il est incroyable, c'est un banger. Moi, je n'ai rien à dire, je l'écoutais en boucle. Il a marqué l'année, tout le monde l'a écouté. Tout le monde l'a écouté. Vraiment de fou, de fou, de fou malade. En vrai, il y a des 5 nominés. Moi, j'aurais voté Skye, tout ça, vous le savez. Mais des 5 nominés. Des 5, je l'aurais mis top 2, tu vois. Moi, j'aurais mis ma pièce pour My War, SNK. Ça se tient. Vous, vous aurez mis quoi ? Hida Tentachi, direct. Hida Tentachi, je pense, juste par vue personnage, j'aurais mis Zomilansaga dedans. Pareil, pareil. Tain, il était trop bien, ce opening-là. C'est grand dans la tête, c'est cool. J'adore Zomilansaga, et puis c'est chanté par Fran Chouchou, finalement. Bien sûr. Les membres de Fran Chouchou, c'est ça. L'honnêteté, quoi, dedans le truc. C'est ça, exactement. Alors, pour les frustrés qui n'ont pas vu leur opening préféré dans les meilleurs openings, j'ai une petite liste, là, sur moi. Donc, il y a l'opening de Orimiya, qui est très bon. C'est très sympa aussi, bien sûr. Merci, merci. C'est vrai. L'opening de Mushoku Tensei, la première partie. La musique est très cool. La musique est très cool. On a donc, on a dit Skate, Beastars. Beastars, c'est j'ai eu à Sobi, incroyable, incroyable. Qu'est-ce qu'elle ? Elle est où ? C'est vrai, elle est sur le plateau, elle arrive tout de suite. On peut en mettre que 5. On peut en mettre que 5. C'est vrai. On a d'autres, on a Hot Taxi, Vanitas, Ousama Ranking, le premier. Le deuxième, c'est un banger, mais c'est sorti en 2ème. C'est vrai, hélas, malheureusement. Je pense qu'il aurait vraiment pu faire le top, mais bon, quelques semaines. Tukai-sen, le deuxième, qui est sorti cette année, il est bien. On ne pouvait pas le mettre, malheureusement. Non, mais c'est bon. 86, aussi, si je continue la liste. Je pense que Tokai Grimanger a quand même une crédibilité là-dedans. Il est fort, il est prenant, il est très en attaque. Visuellement, comme disait Nelap, il est très fin. Il est vraiment très joli. Visuellement, il est beau, mais ce n'est pas comme les autres qui pètent, il y a des prises de risques, des choses et tout. Il y a beaucoup qui est misé sur la musique qui est vraiment entraînante. C'est vrai. Après, on écoute Nelap, Nelap, pour la musique. Comme on n'a pas un temps infini, on va passer à la catégorie suivante. On en a 20 à voir. On en a 20. Il y a 20 catégories. Allez, les gars. On est là ce soir. Ne vous inquiétez pas, ça va être cool. On va passer à la catégorie Voice Acteur Japonais. Exact. Donc voilà, on peut lancer tout de suite la vidéo. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, les gars, j'espère que les amis vous ont plu. En tout cas, on n'est pas tous seuls sur cette catégorie comme toutes les autres. On est avec deux invités de Marc. On est avec Dorian, un animateur français. Merci d'être là, ça a été super plaisir. Et Nico, à la ce Random Watcher, vous le connaissez. C'est moi, c'est moi. Elle est fameuse. C'est moi, c'est moi. La mauvaise foi. Le melon. La mauvaise foi sur pattes. Exactement. Non, non. Mais donc, j'espère que vous avez kiffé les 5 nominés. En tout cas, vraiment, 5 Voice Acteurs qui ont marqué l'année avec leur rôle. De très bons Voice Acteurs. Mon petit préféré, c'est Tudake Njiro, qui est une voix ultra reconnaissable. Est-ce que vous en avez un ? C'est quoi, c'est le mec qui fait overrule ? Est-ce qu'il fait overrule ? Overrule, je n'ai pas été dans les... En tout cas, cette année, il fait le cuistot. Oui, c'est lui. Le capochefudo. Et il fait aussi le dieu. J'aime beaucoup ça. Il a une voix grave, tellement parfaite. C'est incroyable. Très charismatique. Oui, exactement. Parce que là, c'est vraiment nos catégories. Pour ceux qui ne savent pas, là, je vais vraiment parler de trucs que je connais. Là, vraiment, c'est ma cam, c'est notre cam à deux. Exactement. On a juste les boss pour parler de ça, on a pris les meilleurs. Et du coup, toi, Norian, c'est lequel qui t'a le plus marqué cette année ? Eh bien, c'est le même. Une voix très, très charismatique qui envoie de la patate. C'est pour ça, en fait, cette personne-là... Après, il y a celui qui fait Shigaraki aussi. Ah oui, c'est vrai que Shigaraki... Il a une voix qui peut faire vraiment le fou. Donc, c'est pour ça qu'il a une voix de méchant, en fin. Après, en termes de performance, j'aime beaucoup Mamoru Miyano, qui est excellent. Oui, Kotaro. Il a un gros CV, lui, il a fait Kira. C'est le boss, mais le truc, c'est que cette année, il a vraiment fait que, finalement, Kotaro. C'est déjà suffisant pour être là, parce que la performance est incroyable. Oui, c'est celui qui a fait le mec dans Zombieland Saga. Oui, c'est ça, le mec dans Zombieland Saga. Que j'ai pas vu, quoi. Et tu rates quelque chose. Il y a aussi un des plus connus, Kobayashi Yusuke. Alors, Kobayashi Yusuke, je ne sais plus ce qu'il y a. Subaru ? Oui, c'est celui qui était Subaru. Ah oui, Senku. Senku et Subaru. Oui, Subaru, Senku. C'est vrai que Subaru, lui, il a, on va dire, un background assez atypique. Un background. Il a un background. Il a un background. Non, mais c'est assez atypique, donc je pense que c'est très compliqué de jouer Subaru. Parce qu'il rentre dans des phases d'émotions très différentes à chaque fois. Et euh... Non, j'écoute, j'écoute. Écoute mieux, écoute mieux. Non, j'écoute. Ça m'intéresse. Non, mais c'est vrai qu'en fait, les phases d'émotions, les jouées, ça doit être très compliqué. Arrête de dégoller, c'est un truc de fou. Non, mais on t'écoute. Alors, par contre, il y a peut-être un truc qu'on aurait pu faire, c'est mettre des doubleuses. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce qu'on est misogyne. Parce qu'on est misogyne. Non, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que quand on a chacun choisi qui allait être nommé, personne n'a cité de femme, en fait. Tout simplement, c'est pas celles qu'on pensait être les meilleures. Donc, on s'est dit qu'on allait peut-être les représenter quand même dans cette cérémonie. Donc, j'en ai quelques-unes à vous proposer. Hayane et Sakura, qui jouent Gabi, Yotsuba dans les quintuplets. Ah, c'est celle qui fait Ochako. Ochako, voilà, exactement. Très belle paix. Ouais, non, mais j'ai les rêves. Hatsumi Tanezaki. Hatsumi Tanezaki. Qui fait Vivi. Exactement, voilà. Tu le savais, quelqu'un d'autre, dis moi. C'est ça dans Foots Basket, récemment. Non, non, mais je ne sais pas. Foots Basket, je n'ai pas vu, mec. Et Juno dans Beastars, la Louvre. Maui Chimichi aussi, pour finir, qui fait les voix mignonnes, genre Rémi dans Horemiya. Ranga dans Dungeons & Black Company. Ranga ? Oui, dans Dungeons & Black Company que tu n'as pas vu. Exactement. Je n'ai pas vu non plus sur ça. Mais l'anime est cool. On en reparlera, puisqu'il est nominé, mais l'anime est très cool. Effectivement. Voilà. Mais donc là, je pense qu'on peut tout simplement annoncer le vainqueur. Qui a gagné dans Voice Sector ? Ça y est, je vous l'ouvre l'enveloppe, là. Vas-y, ouvre. Non, c'est pas à toi. Tu ouvres rien du tout, mec. C'est pas à toi de le faire, Fréo. Non, non, c'est pas à toi de le faire. Tu ouvres rien du tout. On a quelqu'un. C'est quoi, ça ? Oh non, je suis... Ah mais putain, mais vous... Bah oui. Je vous l'ouvre l'enveloppe. Tu peux lancer. Une personne de taille. Bonjour sur Crazy Bomb, et bienvenue en cette cérémonie des Anime Awards pour la catégorie Meilleur Comédien de Doublage Japonais. On l'oublie très souvent, mais le doublage de la création de voix est une partie fondamentale dans la création d'animés. Ce sont ces comédiens et comédiennes qui permettent de rendre les personnages mémorables en s'exerçant d'arrache-pied pour véhiculer une atmosphère propre à l'oeuvre et des prestations fortes en émotion. Et nous allons découvrir qui parmi Mamoru Miyano, Kobayashi Yusuke, Suda Kenjiro, Ushida Yuma, Ushiyama Kuki, qui a eu le plus de votes pour la catégorie Meilleur Comédien de Doublage Japonais. Le vainqueur de cette catégorie est... Kobayashi Yusuke ! Et voilà, un immense merci à Crazy Bomb qui nous a fait l'honneur de participer à cette cérémonie. et qui va continuer pour plus tard, mais en tout cas, ici, après, évidemment, avoir parlé des voix japonaises, on va parler des voix françaises. On voulait mettre cette catégorie, elle est importante pour nous. Étant donné qu'on fait des animés au Wars F, ça aurait été un peu con, finalement, de ne pas le mettre dedans, qu'on se le dise. Eh bien, écoute, moi, je te propose, tout simplement, qu'on balance directement la vidéo pour redécouvrir les différents nominés. C'est parti ! Eh, mais tu m'ignores pas ! Je t'ai déjà dit de pas m'ignorer, bon sang ! Je te saigne si tu craches pas au bassinet ! Quand est-ce que tu vas arrêter de te chercher des excuses pour ne rien avoir à faire ? Vous devriez nous haïr et être en colère ! Comment pouvez-vous rester impassibles ? Qu'est-ce qui tourne par rond chez toi ? Le frappeur te mettra en pièce ! Cours ! Tout de suite ! Il y a trop de gens qui sont morts pour... pour... pour me protéger en se battant pour moi. Takemicho, j'ai rêvé où tu m'as menacé tout à l'heure ? Mikey a déjà pris sa décision ! S'il y en a qui ont un problème, qu'ils s'avancent ! Satoru Gojo, je suis un des professeurs à l'école d'exorcisme. L'infinité est offert sur un plateau d'argent sans que tu puisses en profiter. De retour, après avoir annoncé les différents nominés, alors personnellement, Mia Koolpa, je l'avoue, j'ai quasiment pas regardé de VF cette année. Pareil pour moi, pareil pour moi. Mais heureusement, on est avec deux personnes qui ont regardé pas mal de VF. Dorian qui reste... Je suis encore là, l'autre personne. Et Mimi, Mimi qui nous accueille, graphiste animatrice 2D. Qui a fait la bannière, qui a fait les pictogrammes, merci beaucoup à elle. Qui nous a beaucoup aidé pour les animaux, donc on peut clap-clap dans le chat, là, clairement. Et qui a vu énormément d'animés cette année, elle était vraiment bien placée pour nous aider. Et zéro pression, c'est la première fois qu'elle passe devant la caméra, je pense. Accueille, oui, oui. Donc il faut lui faire un bel accueil. Bah du coup, Mimi, toi, en termes de voice actor français, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué en particulier cette année ? Ouais, bah du coup, il y avait Marc Lessor qui était dans les nominés, et on a galéré en plus à trouver, ne serait-ce qu'un seul voice actor à sélectionner parmi toute la VF de Julu 2 Kaizen, qui était vraiment super bien, et je pense que c'est celle que j'ai préférée cette année, et que je recommande vraiment à tout le monde, elle a été à un niveau vraiment incroyable. Même si toutes les autres qui étaient dans les nominés étaient vraiment très cool aussi, je pense que j'aurais dit marquer ça. Ouais, on parlait de Voir au concept tout à l'heure, on peut parler peut-être de Alexis Thomasion, qui fait Kage, qui est une très très belle voix. Et du coup, toi, Nini, et même toi également, Dorian, en termes, je vais dire, de VF, est-ce que vous trouvez qu'on en a plus maintenant ? Qu'est-ce que vous pensez de ça, de la popularisation de la VF ? Je vais dire qu'on en a de plus en plus, j'ai l'impression, ces dernières années. Moi, je trouve que la popularisation de la VF, elle est incroyable, de part parce que tout le monde, maintenant Crunchyroll a un peu le doigt dessus, le level est monté à un niveau très très élevé, et ce qui permet, en vrai, tous les clichés qui disent « ouais, la VF c'est nul et quoi », maintenant, on ne peut plus rien dire. Comme, par exemple, le casting d'86, c'était vraiment un banger. Et Geneviève Dang est nominé, qui a fait Léna. Exactement. Ouais, en termes de VF, ouais, aujourd'hui, il y a de plus en plus de VF, et de plus en plus de gens regardent la VF, par exemple, pour Arkane, on en reparlera plus tard, mais beaucoup de gens regardaient la VF, on trouvait la VF très bonne. Effectivement. Ouais, ouais, voilà. Donc, très très cool qu'on ait de plus en plus de VF, que ça se popularise, il faudra peut-être qu'on s'y mette aussi. Effectivement. Je pense, lui, d'ailleurs, quand même pour Oussama Rankin, j'avais vraiment envie de m'y mettre, parce que, bon, alors, c'était la seiyou de Dragon Ball, de Sengoku, Brutte Le Cordier, qui faisait la voix de Boji, il dit pas grand-chose, à part... Il connaît deux mots dans l'alphabet, c'est A et E. A et E, voilà, exactement, mais voilà, c'est quand même des gros noms, je vais dire, sur des animés saisonniers, qui sont pas les plus mainstream, parce que Oussama Rankin, de base, c'était pas connu du tout, c'est parce que tout le monde en a parlé, car la qualité, elle est exceptionnelle. On en parlera de Samaritan, il est nommé dans plusieurs catégories. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être lancer la vidéo, je pense que vous avez envie de savoir, en tout cas, nous, on a envie de savoir qui a gagné. On a envie de savoir, et on va retrouver... On va retrouver El Famoso, Crazy Bomb Band, une deuxième fois, let's go ! ...mettre en lumière également les comédiens français, qui offrent, tout comme leur compère japonais, une version unique de l'interprétation de ces personnages iconiques, proposant ainsi une version alternative d'une oeuvre déjà interprétée, afin de créer de la diversité en termes de jeu. Et comme dit Val Dalai Lama, La diversité, c'est trop bien, mon ref ! Alexis Tomassian, Gueniev Doran, Rémi Gutton, Nicolas Matisse, Marc Lecerc, sont les nominés de cette catégorie, mais... Il ne peut en rester qu'un. Le vainqueur de cette catégorie est... Marc Lecerc ! Ha 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 ! T'en fais pas pour moi ! J'ai qu'un seul adversaire, et il est beaucoup trop nul. Ha 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 ! C'est bon, t'en fais pas. Reste près de moi et tout ira bien. Encore merci au public d'avoir participé au vote pour votre comédien ou comédienne favori. Je laisse la place pour la présentation de la catégorie suivante. C'était Crazybomb pour vous servir. A plus, les gens ! Un élan bravo à Marc Lecerc, il est juste à mériter son award, en fait, très très bonne version sur Gojo. Personnellement, j'ai préféré la version originale, mais... Ah oui, j'ai préféré la VF, donc... Mais il est vraiment très 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 bon. La VF était très bonne, alors oui, on a remarqué, mais juste, c'est effectivement par contre de moi, on a dit Dorian Coulomb qui est... C'est quoi la régie, là ? Bon, pas de carnage. Enfin, bref. Bah, écoutez, je pense qu'on peut passer à la suite, on va passer à bandesons. Donc c'est parti, on peut lancer la vidéo pour Meilleure Bandesons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz